allez de retour alors est ce que tout le monde est encore en vie non ah oui mais lui il était déjà en pls ok pas de souci il n'y a pas eu de problème visiblement alors c'est aussi l'avantage d'avoir du monde évidemment maintenant on va pouvoir laisser un peu plus tourner les choses sans trop se soucier des bastons même si on va s'en soucier quand même attention mais moins qu'au moment où ils étaient juste trois et et où chaque chien bleu était un calvaire infini alors le mur est terminé ce qu'on va pouvoir faire maintenant histoire d'embêter un peu nos nos travailleurs c'est augmenter donc tout ça alors est ce qu'il ya un moyen de faire ça en non vraiment faire ça un par un c'est une blague ouvert au public mais non mais quand bien ici voilà bon en même temps on n'est pas pressé là pour l'instant ça ça roule il va falloir qu'on décide d'une d'une prochaine étape en attendant que ces petits murs se construisent que ces fermes se construisent moi j'aimerais bien aller chercher d'autres gens avec kang mais le problème c'est que chercher d'autres gens avant qu'on ait pu nourrir cela ça va être un peu un peu ambitieux comme projet ceci étant dit on peut toujours aller les chercher on n'est pas obligé de les recruter alors là si jamais vous êtes un spécialiste du jeu que vous êtes en train de vous arracher les cheveux parce que je fais ça mur par mur que vous avez une solution miracle pour éviter de faire ça n'hésitez pas à le dire déjà ça vous épargnera des cheveux et puis et puis ça fera du gagner du temps bon ça va voir quand même un autre style parce que là ça faisait un peu un peu vieille décharge investie par trois clodos quoi alors ce qu'on va pouvoir faire éventuellement c'est aller à skin démonter oui mais ça c'est déjà fait c'est pour ça mad c'est pour ça tu es fou tu es fou mais oui c'est mon pseudo bien donc on va aller à skin démonter la forge d'armes et le comptoir et c'est récupérer les matériaux de ces trucs là et les reconstruire ici pas du tout pas du tout pas du tout à l'écang le pain ici en goulou mais ce que tu as réussi à avancer de ton côté vous noterez un que quand il y a une belle armure en cuir on lui a acheté dans les marais à 3000 balles parce que quand même voilà cong méritait bien ça je veux pas récupérer le matériau de construction en lévitation c'est étrange on va démonter ça on n'a plus besoin hop ok on va démonter quoi d'autre le feu de canon ah bah écoutez on n'a plus rien c'est le bâtiment qui nous sert vraiment juste à stocker du métal et du cuivre et qui revène et de la bouffe alors métal et cuivre d'ailleurs 20 21 on peut aller se faire un petit tour chez le barman où est-ce qu'il est il est là et on que tu te caches alors qu'on est attaqué ici on a des matériaux de construction bien on va prendre toute cette bouffe on va ramener ça au camp tu ne veux plus tiens bon là pour l'instant l'argent ne nous sert qu'à la bouffe alors ici où est-ce que ça se bastonne gaming elle ah ouais les gars vous êtes un peu isolé derrière il est tout seul pas vraiment il a des potes en lévitation comme vous êtes pas loin de la maison on va leur faire une petite blague on va les inviter à manger ils vont être très contents de découvrir un environnement chaleureux avec des gens toujours toujours prêt à donner des coups de main comme ça n'importe quand où est-ce qu'ils sont ils ont disparu ah oui ils se sont jetés sur Kaiser qui traînait dans les parages Kaiser n'a pas compris l'importance d'inviter les gens chez soi il en a pris plein 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 la tronche là des grands coups d'épée dans la tête le temps de s'en aller je crois qu'il va pas pouvoir s'en aller d'ailleurs il a fait le mort il a bien fait non mec si tu peux te soigner du coup on manque de kit médical il commence à y avoir pénurie mais non Kerven il était déjà dans les vapes chaque fois je m'inquiète pour lui mais non c'est normal tout va bien et d'ailleurs Kerven dit donc voilà ça va beaucoup mieux même chose pour Rann on les voit les glandouilloux qui essayent de gruger du temps de travail du temps de repos ok Gullum s'est lancé dans le craft de livres alors n'hésitez pas à aller voir si vous voulez le live de Gullum qui fait essentiellement la nuit visiblement et qui fait ses streams avec pas mal de modes sur le jeu donc si vous voulez les voir en action n'hésitez pas alors King Kong tu es où ? tu es là tu es là ? est-ce qu'il y a des trucs dans les boîtes ? que dalle bon bah écoutez je vous propose de prendre King Kong de déposer les quatre trucs de construction qu'il a et puis de l'envoyer à la recherche de nouveaux camarades à travers la contrée sud-est cette fois ci je pense qu'on va essayer de qui es-tu ? je ne sais pas on va essayer de se faire non pas les zones ici mais les zones à droite à droite du marais alors peut-être qu'on pourrait aussi faire cette zone centrale avant ça pourrait être quelque chose d'intéressant et d'assez rapide allez ça se bat partout là mais ouais mais évidemment on ouvre les murs et ça y est les gars se disent là porte ouverte on va les visiter ça a l'air sympa chez vous mais tu vas voir qu'avec une épée entre les dents ça va être encore plus sympa pour attraper les olives c'est parfait tu vas adorer on va en profiter pour surveiller est-ce que les gars se soignent bien après les batailles soignent bien tout seul et du coup on va faire coup double avec Kang on va aller faire un tour pour explorer un peu et bien les villes alentour je pense au centre de la carte et puis et puis on en profitera pour acheter tonnes de trucs de soins pour enfiler à tout le monde parce qu'on commence à être en dèche tiens vas-y lui il est pas en slip il paraît voilà comme ça c'est beaucoup mieux il va se sentir beaucoup plus léger pour courir dans le désert c'est très pratique tiens puis ça nous fait des vêtements pour nous autant il a une belle épée lui non ? une belle épée rouillée voilà c'est parfait ça non mais ils sont encore bon ça suffit là j'ai envie de dire à un moment les gars faut arrêter d'abuser de l'hospitalité des gens qui travaillent voilà bim est-ce que tu comprends mieux ce qu'on essaye de te dire depuis tout à l'heure ? ouais c'est bon ouais c'est bon ils sont tous en train de se soigner tout seul c'est très bien alors on les laisse faire s'ils font plus rien c'est que les tâches sont les boîtes sont pleines ou quoi d'ailleurs on va charger Kang et on est parti tout de suite avec Kang donc direction sortez bande de bâtards ah bah écoute mec t'es qui ? chef des poussières alors je te cache pas que tu pars avec un handicap là tu pars avec un handicap la politesse dans la vie ça va te servir on va essayer de te l'expliquer alors c'est dommage qu'on puisse pas dézoomer davantage j'aimerais bien sélectionner tout ça et aller discuter avec le monsieur très calmement t'avais donc quelque chose à suggérer je crois tu voulais qu'on discute des mamans et bah écoute si je fais attaquer tous voilà ça va se passer très bien alors je pense que c'est important d'inculquer une certaine éducation quand même aux gens et je pense que le meilleur moyen de l'expliquer c'est avec un bâton dans la tronche regardez comment ça se passe bien alors sauf pour The Job The Job The Job a un peu mal au dos en même temps il s'est battu avec un sac à dos c'est pas optimal c'est pas optimal et bien chercher des épées des trucs voilà c'est très bien ils ont tellement de trucs il va nous falloir des sacs à dos ça peut être aussi un un petit élément de de trucs à faire aller chercher des sacs plus il y en a à côté bondi affamé tiens tu vas pas piller un monsieur quand même pour le principe hop on va lui rendre son chute ok d'accord on lui rend son chute en revanche l'épée l'épée elle va rester ici allez monsieur puisque tu es là hop c'est une bien belle épée 0,65 ouais bah tu sais quoi on va faire ça quand même tiens on y a dégagé ça si on pouvait trouver un t-shirt quelque chose ouais une petite armure vous êtes fait attraper en train de voler c'est un mensonge un mensonge odieux encore une fois on essayait de rendre service à quelqu'un qui portait un poids un peu trop pour lui ah oui mais monsieur ne peut pas porter n'importe quoi attention bon bah les gars voilà 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 mais d'ailleurs est-ce qu'on peut pas automatiser ce truc là ? bon 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 alors où es-tu ? king kong voilà reprenons nos affaires on va charger kang à mort de plein de trucs voilà et puis on va aller chercher chercher quoi ? chercher déjà au hub voilà on est parti en direction du hub pour vendre des cailloux et puis acheter des trucs de soin voilà et ensuite on va pousser plus loin pour aller explorer un peu le centre de la carte voir s'il y a des villes intéressantes des éventuels futurs recrues mais on ne va pas recruter là tout de suite on va attendre que les fermes se fassent etc mais histoire d'avoir déjà les points d'intérêt sur la carte ça pourrait être sympa pour gagner du temps après et puis ça va nous faire faire autre chose que patienter pendant des plombes et des plombes que les murs et les fermes se terminent ce qui n'a, reconnaissons le, aucun intérêt donc voilà on va explorer un peu la carte voir du décor faire une petite promenade avec kang qui a besoin de se dégourdir les jambes alors d'ailleurs on va pas vendre ici on va vendre on va vendre You Où es-tu ? Tu es là-bas on va vendre là-bas et en attendant on va avec Fawn voilà vendre les choses qu'il y a ici Hop Allez bim Bim Eh oui Eh oui il faut fermer ça Il faut faire attention que les gens ne crèvent pas de faim ici On va descendre de Fawn On va descendre pour faire attention que la carte et des Thanks nous suivons les gens on ok 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 bon on a pris la bouffe évidemment il va pas tout manger mais on ramènera ça au camp allez on est parti exploration avec kang donc direction direction quoi est ce que c'est que ça je ne sais pas ce que c'est on va y aller on va bien voir ça a dû être mentionné un moment mais je n'en ai aucun souvenir vraiment ces planètes là ça me donne envie de d'acheter un pc à 3000 balles pour jouer à star citizen mais bon à défaut je joue à no man's sky avec un pc portable ok alors ici il n'y a pas grand chose en fait il est donc qu'elle est donc le pourquoi une icône ici je ne comprends pas je ne comprends pas nomade 2 il y avait une faction ici mais la nomade les nomades pardon on ne sait pas où ils sont passés allez on va continuer à avancer chercher les petits points d'intérêt gg gouloum pour le level aller en haut de la route il ya forcément un truc quand on est développeur et qu'on fait du du level design comme ça qu'on fait une petite route dans la montagne c'est évidemment en pensant qu'il va y avoir quelque chose à aller chercher on va pas faire une route comme ça pour rien est-ce que vous feriez ça vous une route pour rien comme ça en tout cas c'est pas pour rien c'est pour une vue tout à fait tout à fait grandiose sur le monde de Kenshi mais une vue qui révèle pas grand chose à part des canyons merci beaucoup mais c'est une route qui traverse bon quand même un petit moment kang kang face à la nature est-ce qu'on pourrait avoir un point de vue un peu plus intéressant s'il vous plaît quand bien ici ici mais tout dans l'autre sens voilà pose un peu vous un peu c'est pas adéquat parce que là j'ai la but juste derrière lui bon on va faire ce qu'on peut à cette icône là allez on est reparti après cet instant screenshot et tu veux pas descendre si tu veux descendre quand même la solitude de king kang a remarqué on aurait pu le renommer si on croise un chirurgien on l'appellera king kang pour de bon est-ce que vraiment il a tout fait alors c'est une suggestion de gouloum qui m'a dit si tu veux il y a un mode avec un trône et tu pourras le lui offrir écoute je pense que c'est ce qui va arriver tant kang a été grandiose dans cette partie exactement kang versus wild voilà regardez un bout de cuivre si vous le laissez au soleil pendant trois heures et que vous le léchez à la nuit tombée vous allez pouvoir apporter des calories vous aurez besoin pour survivre une journée de plus voilà et kang avec son sac à dos donc il est parti survivre comme ça on ne sait pas vers où kang est remonté alors qu'on lui disait va en bas là il ya une baston on va peut-être pas y aller on va récupérer la grand route la grande route qui mène à rien si la grande route mène là bas on est quand bien perdu dans les canyons là alors qu'est ce qui pourrait être intéressant ici c'est la nation sacrée on va éviter on va plutôt aller par ici et voir s'il n'y a pas même au bord ici ça sentirait la ville quand même ça manque d'icônes par là ici vous voyez le petit plateau là ça si ça sent pas la ville ici alors évidemment ceux qui ont déjà curé toute la carte vont peut-être se dire ah non pas du tout ça sent peut-être même les grosses bestioles dégueulasses mais bon on va bien voir d'ailleurs tiens vas-y direct on va accélérer un petit peu mais pas pas trop la troisième vitesse est vraiment comment dire la vitesse 3 quand vous êtes bien posé avec plein de monde avec des défenses qui fonctionnent etc vous pouvez y aller à gogo ah ah alors voilà une tour inconnue on va y aller on sait qu'il ya des bestioles pourraves qui vont y traîner sûrement mais on s'en fout qu'on court plus vite que tout le monde alors attention il est possible que des bestioles court quand même plus vite que kang c'est un risque mais bon alors où est cette tour elle est là elle est là alors ce qui me plaît pas dans cette tour c'est les murs qu'il y a autour si ça avait été juste une tour on aurait pu se dire ok mais par où on y accède parce que tu veux aller devant ce serait bien déjà voilà un moment du let's play alors je sais pas à quel moment mais pas tout de suite évidemment on s'occupera de c'est pas le pire des crochetages c'est pas le pire des crochetages mais alors la question c'est qu'est ce qu'il ya derrière visiblement il ya du monde qui êtes vous le chef des poussières à bel et il ya peut-être la prime à 30000 je sais pas combien ok on note ça on reviendra plus tard on reviendra avec des vrais guerriers parce que kang sait se battre mais mais là il est seul du coup si si jamais il n'y arrive pas ce serait le drame main donc on reviendra avec des des godiniers et compagnie qui se battent depuis le début de la partie qui savait faire maintenant et salut à toi ravolles bienvenue sur le live ah bah écoute là pour l'instant c'est plus c'est plus la tranquillité on s'installe doucement dans la tranquillité comment dire la base la base commence à prendre forme doucement on a recruté pas mal de monde comme tu peux voir ici et puis ici et mais personne veut soigner gaming est là mais il ya un petit souci les gars rama dis moi que tu as des trucs avec toi ah ouais c'est bon il y aura non il est au gaming elle part on y ramasse le ok maintenant si tu peux le poser voilà bon bah ramasse le et mets le au lit alors je sais pas ce qui lui arrive à gaming elle ici un lit dispo dispo qui n'est plus dispo donc mais le ici allez allez découvre étape pour voyageurs ça c'est intéressant il est inconscient il est inconscient non c'est bon il va se remettre petit à petit il est en train de de revenir à lui même si même si on dirait pas comme ça on dit à famille où il est au lit ça va aller mieux une langue qui était là ça va aller mieux monsieur et monsieur va déjà très bien voilà 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 ça c'est fait va falloir qu'on finisse tous ses lits à un moment et retour à qui a découvert donc une étape pour voyageurs et ça c'est cool ça c'est cool et bien ici on va y aller tout de suite on va aller voir à peu près combien il nous faut le petit chargement évidemment quand on passe d'une zone à l'autre bon d'ailleurs on va en profiter pour faire un petit truc très sympathique let's play 4 s'il te plaît hop ok c'est parti ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait ça allez direction étape pour voyageurs donc il n'y avait pas de ville ici c'est la déception la tristesse l'emplacement est adéquate alors c'est peut-être un emplacement réservé aussi le mec s'est dit alors ici je mettrais bien une ville mais du coup je vais pas le faire histoire que le joueur puisse le faire lui parce qu'évidemment si vous mettez des villes partout le joueur ne peut plus s'installer librement ok on est arrivé alors est-ce qu'il y a du monde mais on a encore agressé attendez on va mettre kong à l'abri dedans voilà et on va s'intéresser à ce qui se passe ici salut à toi onition bienvenue sur le live il faudrait un mode pour voir les personnages inconscients ou morts bah écoute écoute on va on va voir ça après c'est vrai que c'est pas le les trucs qui me paraissent prioritaires mais effectivement il ya une série sur les modes qui va arriver j'ai fait le premier épisode et donc donc on va les croiser ces modes la tôt ou tard parce qu'en fait les personnages morts simplement ils apparaissent plus du coup tu n'as pas besoin spécialement de deux modes pour voir ça attendez qui quitte la liste des personnages tu étais vite au courant quoi mais effectivement le truc qui pourrait être bien c'est de voir en un coup d'oeil là sur ta liste de personnages si le personnage a été soigné tout de suite ou s'il est en train de crever quoi ça ça pourrait être une indication comme quand ils crèvent de faim quand ils crèvent de faim tu as une petite barre jaune sur l'icône au lieu des barres rouges là qu'on voit quand ils sont attaqués et du coup on est au courant à il faut s'en occuper il faut lui donner à bouffer il y a un truc qui serait super cool c'est d'automatiser le pillage histoire de pouvoir virer les armes comme ça quand le gars se relève mais alors après après ouais ce mode si particulier je pense qu'il n'y a pas vraiment vraiment d'intérêt néanmoins si t'en as d'autres à suggérer n'hésite pas ce sera avec plaisir allez bim, 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 bon voilà ouais mais ran et kaiser et ne foutent plus rien parce que simplement la boîte doit être pleine là bas il faudrait qu'on fasse un peu de commerce il n'y a pas de place une blague voilà opération slip allez retour à king kong et kong effectivement un court assez vite il a été c'est pour ça qu'on l'a appelé king kong du coup c'est vraiment le le type au dessus du lot alors on va faire un tour de ce bar qui est ce qu'il y aurait à recruter on a ici un voleur mais on peut pas le recruter lui voyou de bar on s'en tape voyou de bar agité on s'en tape il y a personne chez vous ça c'est un capitaine mercenaire on s'en fout on déconneit il y a personne à recruter chirurgien esthétique ah bah voilà parfait écoute tu tombes très bien voilà ça c'est fait 200 belles le surnom ok ensuite ah ribs oui quel est ton tarif 3000 balles ok on va pas les donner tout de suite on va on va attendre simplement de pouvoir nourrir les gens mais on va continuer à étudier les sommes dont 3000 balles déjà ici ah ok je vois ce que tu veux dire effectivement ça ça peut être ça peut être pratique puisque des fois ils sont complètement paumé dans la pompa alors tu as besoin d'aide ok deux jours minimum et on a le droit de piller allez bête c'est quoi tiens voilà va t'éclater à la base comme ça ça va nous laisser un peu tranquille alors guilde des marchands si jamais tu as besoin d'arranger les choses avec la guilde des marchands tu sais où me trouver tout à fait singer je voudrais engager des gardes du corps non attendez il parle des gardes du corps ou c'est lui ouais non c'est non non c'est parce qu'on cherche monsieur je crois qu'on s'est pas compris bon il est bien pourri votre refuge il est bien pourri et personne à recruter alors enfin on a une personne on arrive à 3000 balles bon j'ai envie de dire le pauvre ips tout seul on va peut-être le recruter tout de suite quand même donc est-ce qu'on peut te vendre à toi rien du tout rien du tout mais tu vas rester là on va aller direction direction rue lopez 2 rue lopez direction up skin on va aller vider les boîtes là bas prendre de l'argent et puis on va prendre ribs parce que le pauvre il est tout seul dans son dans son rat de pourri à attendre il fait de la peine donc voilà on va lui proposer un autre monde écoute ben onition si tu veux un personnage tu vas pouvoir récupérer ribs tu m'as dit réussi à te rentrer une musique dans la tête à cause de kang alors je sais qu'il a participé à de nombreuses légendes et et autres et autres ritournelles du monde de kenshi alors je ne vois pas du tout de laquelle tu parles alors il y a plein de bouffe ça c'est cool est ce qu'on a plein de trucs à vendre pas du tout mais pourquoi du coup on a récupéré notre argent il en reste encore un peu on va aller de l'autre côté on va vérifier qu'il de la bouffe là dedans oui ça va aller ok 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 alors hop où la boîte ici tiens alors on est à 9000 balles on va pouvoir prendre tout ça on tout ça nous reste 5000 on va renvoyer kang maintenant à la maison ce n'est pas quand du tout c'est ruy lopez 2 c'est ruy lopez 2 et bon c'est vrai qu'il a un peu le même rôle que kang à son échelle il court beaucoup moins vite il risquerait sa vie à chaque coin de chaque coin de montagne s'il courait mais bon ruy lopez si tu crois qu'on te voit pas glander là bas alors qu'on t'a demandé d'aller ici allez bouge toi je passe-t-il je suis chargé j'avance lentement allez bouge ici encore une fois un ruy lopez court vite mais il comprend il comprend très très lentement les choses ça c'est un peu le paradoxe ruy lopez quoi effectivement carzin j'ai vu la mention la mention à l'instant mais lécher du cuivre ça va si vous faites pas ça comme il faut c'est très 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 déconseillé ok t'as tout déposé c'est bon voilà tous les crèves d'adel qui se jettent sur la bouffe direction folnus pour l'autre stock on est bien ici il vient vendre tes trucs puis ça serait bien de rester par là en fait on n'est pas à te demander à chaque fois voilà un billet de bouffe il ya de la bouffe c'est parfaite hop ok il ya de la bouffe monsieur a beaucoup d'argent c'est très bien mais on va lui en rendre un peu kank survivant de l'enfer mais tout à fait écoute il y aurait moyen de lui faire un petit remix effectivement type de contenant invalide mais oui mais à quel moment tu t'es dit dans ta tête qu'on allait mettre du pain dans cette boîte de stockage on s'en fout c'est évident que ça va dans le sac à dos alors les fruits verts on va laisser alors on va le mettre là et on va le renvoyer dans le bar folle ne fasse à lui même dans les bars allez direction kang ça c'est fait on a de la thune 7000 balles ribs écoute on a on a quelque chose à te dire kang est ce que tu veux rendre service non oui passer ribs oui ribs des voleurs des voleurs des voleurs des voleurs des mercenaires les mecs sont assis les voleurs et les mercenaires à la même table en train de boire des coups je crois qu'il ya un moment où les gars se disent bon allez c'est l'heure il faut y aller et donc chacun se met d'un côté de la base là il se tape dessus pendant des heures jusqu'à ce que ce soit l'heure à nouveau d'aller boire des coups allez tiens 3000 balles et donc ça ça va être pour onition voilà il a bien fait de venir sur le live du coup il a son personnage il est tombé au bon moment alors maintenant qu'est ce qu'on fait de toi on va peut-être voilà on va on va rendre service à la communauté regardez les gars on va vous filer du travail cherche des gardes du corps mais tout à fait alors ce qu'on va faire c'est les engagés pour l'avant-poste voilà pour deux jours comme ça il va rester un peu d'argent up et onition tu vas les suivre voilà histoire qu'ils soient pas tout seul sur la route comme ça il va peut-être arriver en vie jusqu'à l'avant-poste alors en souhaitant qu'ils ne comprennent pas que l'avant-poste c'est le hub sinon ça va pas le faire onition si tu t'arrêtes tu risques de mourir je te déconseille de t'arrêter bien et alors onition tu n'es pas un king kong onition tu es tu es maison toi dans la king kong il ne peut y en avoir qu'un alors chirurgien esthétique non ok bah ça c'est fait maintenant on va aller dépouiller un autre magasin d'ailleurs voilà alors est-ce que tu sais où je pourrais trouver des livres anciens voilà une bonne question c'est pas quelque chose qu'on peut acheter dans un magasin comme ça mon ami je parle d'objets anciens rares d'une valeur inestimable et datant de civilisations plus avancées que la nôtre voilà plus avancées mais en attendant elles sont plus là alors vas-y discute avec le monsieur là il est reparti dans son délire vas-y quitte la boutique il faut attendre que ça s'abule voilà des pops et ensuite on peut lui parler de nouveau donc vas-y ah bah t'as que des trucs super intéressants regarde on va prendre le tissu on va prendre... bah c'est tout c'est tout les technologies c'est quoi ça on a déjà ça on a déjà ça on n'a pas les sous et ça on n'a pas les sous voilà merci pour la mobilette et Onithion se fait attaquer Onithion se fait attaquer bon alors vous savez comment ça va finir on va le laisser se faire dépouiller et on va envoyer king kong à sa rescousse je crois que les gens seront partis on va laisser king kong par ici pourquoi pas mais les mercenaires voilà se sont pris d'affection pour ces gens chef des poussières c'est très bien on leur demande d'aller à l'avant poste et les gars en passant ils font le ménage alors Onithion est-ce que tu es poursuivi maison où es-tu où es-tu Oni tu es là il est en galère quand même il est en galère il n'a pas de trousse de soin allez kong va te sauver la vie mais alors il va falloir t'en souvenir parce que kong ne fera pas ça tous les jours Onithion qui m'alipense oui 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 voilà c'était tout à fait le générique de ken le survivant effectivement mais non non ça donnait bien ça donnait bien avec le kong on a déjà l'écho Onithion est poursuivi par le roi en personne c'est un privilège rare oh la vache la pointe de vitesse quoi le truc qui fait peur c'est parce qu'il va un peu trop vite évidemment il faut une certaine distance de freinage on va l'appeler king kong flash à un moment au prochain événement marquant de sa vie il gagnera un nouveau grade à son surnom et il est 84 donc ça ça veut dire c'est pas fini monsieur va aller encore plus vite que ça ok donc commerce tiens vas-y file lui un petit bout de pain un petit bout de pain et voilà ça c'est pour ta peine bien alors onithion maintenant si tu veux rentrer à la maison rentrer à quelle maison d'ailleurs rentrer à quelle maison on va rentrer au hub d'abord voilà et pendant ce temps la kong va donc pouvoir continuer d'explorer le vaste monde alors on va explorer par ici peut-être par ici ou par en bas mais il y a encore du marécage on peut peut-être aller par ici quand même au bout de cette route bon le bon côté c'est que onithion d'ici là aura aussi récupéré un petit peu de voilà d'activité athlétique le pauvre ça fait longtemps qu'il a pas fait grand chose un petit peu de course ne lui fera pas de mal et tout à fait on va souhaiter que onithion soit vraiment un dur à cuire normalement la route devrait être safe quand même parce que les mercenaires voilà sont sur le chemin en train de faire le ménage ah bah ils sont là ah bah vous savez quoi on va faire un truc cool un truc cool c'est qu'on va prendre onithion et on va en profiter pour l'équiper un petit peu voilà autant que ça serve à quelque chose et puisque les gars auront pas fini de s'occuper des mercenaires et ben ils pourraient repartir avec eux et ce serait une très bonne nouvelle ah mais ils ont réussi quand même à tomber des mercenaires attention oula 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 stop que se passe t'il quel est donc cet étrange mouvement de caméra s'il vous plaît ok allez vas-y hop 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 attention faudrait pas que onithion soit pris dans l'embuscade on va faire ça rapidement efficacité suprême on s'approche d'un cadavre petite pause on dépouille et on repart en courant loin et on laisse les mercenaires crever sur la route pas de problème alors on va pas dépouiller nos mercenaires ça n'aura aucun sens vas-y pisa est-ce qu'on prend cette épée ou est-ce qu'on garde non on va garder le truc léger quand même sans poids ça a pas l'air de le déranger de porter l'épée donc on va la garder vite fait on va voir s'il n'y a pas un truc un peu mieux bandit des poussières il n'y a pas un chef des poussières qui traîne il n'a pas été carbonisé encore bandit, bandit où est votre chef ? en plus ils ont eu ils ont eu la bonne idée de se battre au milieu des débris voilà parfait tiens ça on prend, ça on prend, ça on prend tout ça on s'en fout ok bon on prend de toute façon ça change pas son poids qu'il prenne que ça ou voilà mais on aura un chef des bandits des poussières en slip et ça ça n'a pas de prix donc maintenant tu vas rentrer à la base cette base-ci s'il te plaît voilà barre-toi vite barre-toi vite avant que les gens s'aperçoivent de ta présence voilà comme là ok le camp des bandits des poussières 86 a été exterminé est-ce que tu es suivi ? non tu n'as pas l'air suivi tu vas pouvoir en profiter pour te soigner ok ça c'est fait, il s'est pris un petit carreau d'arbalète en passant rien de grave il repart avec un souvenir coincé dans la rate ok pendant ce temps là, Kang est déjà arrivé depuis à peu près 3 jours et demi il nous attend Kang s'impatiente alors ça c'était un camp donc à tous les coups bien où est-ce qu'on va ? ici on n'a pas visité on va aller visiter dans ce coin là on va aller au bout du bout peut-être pas on va aller par ici voilà Kang gratis ok pas vitesse 3 merci allez petite balade avec Kang encore ah ouais non le bras de fer avec Kang ton personnage est niveau 1 lui il est bon il n'est pas arrivé encore mais il est à 45 ça laisse quand même peu de place au doute peu de place à l'imagination mais bon ça viendra avec le temps le temps ne fait pas on va l'entraîner le petit il va être bien déjà il était tout seul dans son rad à s'ennuyer on lui a trouvé des copains on lui a trouvé à manger une maison on va lui trouver un petit mannequin d'entraînement bientôt et après une petite troupe de cannibales à sécher ok bah Kang a pas trouvé grand chose ici voilà on est au milieu ici on va essayer de visiter cette zone en gros visiter cette zone et faire le plein de bandage parce que on commence à en manquer on peut pas encore en fabriquer ok bah mec écoute je crois que t'as fait le tour là il y a pas grand chose au mieux au mieux t'auras une vieille ruine perdue mais bon c'est pas le moment donc allez on va courir jusqu'ici on va bien voir on va se faire une petite diagonale voilà à travers un peu de marais et un peu autre chose tandis que ça se bat ah bah c'est Onition qui est qui est harcelé là voilà les vieux crevards de bandits pourris bandit des poussières encore c'est leur fief t'es un bandit des poussières toi non il va pas pouvoir s'en aller au pied bon il est pas très loin il est pas très loin ce qui va se passer c'est qu'on va envoyer Godinir le chercher Godinir et léger c'est bon hop bah tiens viens ici bon le temps qu'il fasse le tour mais il court assez vite il va arriver dans pas longtemps pendant ce temps là Kang traverse les marais bon on est pas trop inquiet pour Kang de toute façon la vitesse où il va ah ça y est Onition s'est remis si tu veux te soigner en attendant Godinir c'est pas mal la Godinir qui avec le temps il a quand même son petit niveau de savre il a quand même son petit niveau de savre on a décidé de passer bien joué Karz bien joué voilà n'hésitez pas on peut lancer le challenge le king kong challenge voilà à base de la baisse de slogan et Godinir arrive allez ça c'est fait donc monsieur voulez vous bien vous rapatrier à la maison sans alerter tous les bandits du coin et toi tu vas le suivre voilà donc ils sont partis pour un petit footing tous les deux et pendant ce temps là on va retrouver king kong donc ça se passera bien Godinir est capable de gérer un bon nombre de bandits tout seul désolé Ravel j'ai pas vu la question avant quel est le projet à moyen terme alors le projet à moyen terme il est d'explorer avec king kong de trouver les barres les villes etc. de ce coin là en prévision d'un recrutement massif pour l'avant poste pendant que kong fait tout ça pendant que kong se promène et s'il le fait c'est parce que la base est en train d'être reconstruite upgradé des murs et puis voilà vous voyez de temps en temps hop ça pop ici donc là bas ça travaille et on attend que les fermes se construisent aussi les fermes dont on va avoir vraiment besoin pour nourrir tout le monde parce que là c'est vraiment le problème principal ça nous coûte une blinde en steak et en compagnie et en sandwich etc. donc si on peut construire notre propre bouffe enfin construire cuisiner ce serait un poids en moins et à partir de là on pourrait évaluer et bien les nouveaux recrutements et une fois ça fait on va passer dans le craft des armes etc. armes et armures pour équiper tout le monde et l'entraînement des dégâts voilà ça c'est le plan à moyen terme et le plan à long terme c'est faire tout ça pour aller raser des cannibales par ici, des élus de krall par là, la nation sacrée en plein milieu et puis quoi d'autre, des sabres rouges et des ninjas jenines par là et puis je sais plus quoi par ici encore voilà on a des contentieux à droite à gauche sur la terre de Kenshi qu'on va évidemment résoudre à coup de diplomatie métallique mais bon pour ça il faut s'y préparer et c'est ce qu'on est en train de faire tout en explorant donc la carte de Kenshi puisque à la base, à toute base l'idée ça aurait été de prendre notre petit groupe et de faire le tour de la carte sauf qu'évidemment on peut pas faire ça comme ça sans rien les mains dans les poches c'est absolument pas possible il y a des bestioles increvables quand vous êtes dans les niveaux 1 et 2 et 3 et 4 etc mais du coup c'est Kang qui est en train d'explorer la carte il le fait par le centre mais il atteint les côtes quand même à chaque fois et donc voilà et alors officiellement on va lancer le challenge King Kang alors à quoi pourrait ressembler le challenge King Kang je ne sais pas mais dans l'idée voilà ce serait de lui trouver des bons slogans n'importe quoi en rapport avec Kang n'importe quoi qui rendrait hommage à la gloire de King Kang et bien n'hésitez pas à le poster sur le Discord alors on se fera peut-être un salon exprès bah Kars si jamais tu peux faire ça je sais pas si tes options permettent ça mais si tu veux créer un salon challenge King Kang n'hésite pas à te faire plaisir et donc vous pouvez poster voilà vos offrandes à King Kang sur ce salon ça lui fera grandement plaisir et alors si vous voulez on pourra même selon s'il y a beaucoup de participation ou pas on pourrait même pourquoi pas lancer des votes déterminer quelle est l'offrande qui plaît le plus à King Kang et offrir un jeu ou alors faire un tirage au sort parmi les participants du King Kang challenge pour faire gagner un jeu ça peut être une idée voilà si jamais ça vous plaît comme idée bah n'hésitez pas Kars tu peux tout à fait créer le salon dès maintenant voilà vous me laissez juste quelques jours le temps de réfléchir voilà bien à la chose proprement mais voilà il y a des jeux qui traînent dans la liste des jeux à offrir et ça pourrait être l'occasion d'en offrir un tout en rendant hommage à la gloire de Kang voilà et alors tout ça se passe sur le discord le discord vous l'avez sous la vidéo n'hésitez pas à cliquer dessus c'est gratuit et comme ça vous pouvez parler avec les gens de Kenshi même hors live de Kenshi ou d'autre chose allez Kanga nous régale de tous ces paysages et là on arrive vers un nouvel environnement tout doucement on y est peut-être déjà d'ailleurs ouais on y est là mais on y est on y est il y a beaucoup moins de marécage c'est un peu comme les marécages mais sans l'eau dégueulasse quoi mais je suis pas super fan de ces arbres et le Silith Kang effectivement très très bonne trouvaille aussi Silith Kang pour nettoyer les avant-postes c'est important la petite musique très très en fond mais on sent la déprime du lieu quoi on sent la déprime c'est quoi cette espèce de du ustensile de cuisine géant là je n'ai pas le nom alors qu'est-ce que c'est que ça agriculture ce sera un truc à visiter également mais en attendant Kang n'avait pas trouvé grand chose il a trouvé des ruines alors je sais pas à quel niveau les monstres se situent par ici mais dans le doute on va pas on va pas trop insister on va aller par là ici éventuellement mais je crois qu'on y est déjà passé en revanche on a pas fait toute cette zone à droite donc on va faire ça on va peut-être venir ici tout de suite faire la diagonale et puis après inspecter ici Kang qu'est-ce que tu fabriques ? la Kang est poursuivie par des araignées rouges la vitesse qu'il leur met regarde la distance qu'il leur met il faut savoir que les araignées rouges c'est quand même des bestioles hyper rapides dans le jeu alors il y en a des plus rapides j'imagine mais en général quand vous passez à côté elles vous sautent dessus et ça y est c'est cuit mais la Kang en l'espèce de 10 mètres je leur met à peu près 9 mètres 50 une spatule mais tout à fait c'était le mot merci une spatule ou une tapette à mouches effectivement il y a peut-être un gros cadavre de mouches qui traîne dans le coin voilà les beaux décors vraiment les levées de soleil les couchers de soleil ont été super bien gérés je trouve ah on a trouvé un truc au champ d'os voilà voilà donc j'appuie sur alt au cas où mais on ne verra rien voilà j'appuie sur alt au cas où il y a un objet qui traîne comme ça en vrac qui êtes vous attends tu peux discuter avec les gens stock de butins de bandits on pourrait discuter avec eux on pourrait discuter avec eux on a de l'argent mais on a rien à acheter allez on va discuter alors toi pourquoi tu me fixes avec tes cornes gna 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 alors pourquoi tu n'as pas de cornes comme les autres chèques parce qu'on me les a enlevés la pire humiliation quand un guerrier perd au combat mais on n'a pas besoin de cornes on garde toujours nous le don du combat et le sens de l'honneur je vais en faire l'expérience non je préfère pas allez c'est pas grave avortons mais la kang est tout seul le décès de kang serait vraiment une terrible perte pour l'humanité attention kang voilà si tu veux faire un petit détour au cas où voilà les espèces d'araignées sabres là qui ont bouffé Ruy Lopez 2 voilà les Ruy Lopez qui ont une tendance à se faire bouffer assez assez importante dans la famille Ruy Lopez 1 ayant été bouffé par des cannibales Ruy Lopez 3 est encore en vie il se cherche il se cherche une destinée il aimerait évidemment faire plus original que ses prédécesseurs alors la dernière fois oui je m'en rappelle en revanche je pense que la prochaine fois c'est eux qui vont s'en rappeler allez ici on a droit à un peu de violon c'est quelque chose qu'on n'avait pas entendu jusqu'à présent on a un petit changement d'ambiance bon il n'y a pas une ville dans le coin sérieusement alors j'ai pas installé le mode avec la carte j'ai pas non plus regardé la carte en détail hors live alors évidemment les gens qui ont déjà curé toute la carte doivent se dire mais non là tu vas tu vas à un endroit où il n'y a rien mais pour le coup je ne sais pas où on va enfin je sais où on va mais je sais pas vraiment ce qu'on va trouver on va trouver on va trouver on va trouver on va trouver les cases j'ir 않는 on va trouver un endroit relativement safe pour y déposer Kang quelques instants, le temps d'aller vérifier à la base où ils en sont et puis de vendre pourquoi pas le métal etc. Mais là pour l'instant il n'y a pas grand-chose. Il y a un éléphant géant fait en métal. Je dis ça évidemment c'est une appréciation très personnelle. On entend des mobilettes au loin mais on ne voit personne. Est-ce que c'est que ça ? Est-ce que c'est juste des cailloux ? Oui. C'est vrai que ça aurait été cool un petit village dans la montagne comme ça en hauteur à mi-montagne. Tu peux miner ça ? C'est une blague ? Ah non. C'est pas une blague. C'est original. C'est super cool. Mais oui ce sont deux gros éléphants. On ne s'est pas trompé. trompé. On ne s'est pas trompé. Eh bien voilà. On ne s'est pas trompé. c'est clairement clairement plus sympa effectivement de découvrir ce que j'ai fait jusqu'à présent c'était alors sauf voilà en fait on a découvert toute cette zone avec la carte ici simplement parce que je savais pas comment les cartes fonctionnaient etc donc j'en ai acheté une j'ai cliqué sur ça et bim ça nous a découvert le truc en revanche qu'on a fait après ça c'est qu'on a acheté les cartes du royaume chèque et de je sais plus quoi une carte spéciale qui nous a dévoilé ça mais donc voilà ce qui va se passer c'est que maintenant je vais acheter les cartes une fois qu'on aura visité la zone histoire d'être sûr de rien avoir oublié et encore je crois qu'il ya des choses qui sont pas dévoilés via les cartes voilà ça galère alors il doit y avoir quelque chose un peu loin donc ça galère comme ça voilà effectivement il doit y avoir quelque chose pas loin c'est donc le marché on y est on va aller voir ce qui s'y passe le coin est très chouette pour le coup j'aime beaucoup même si même si ça fait beaucoup moins désertique que que le reste alors tu nous dis il y a une ville à l'est de l'oasis sur la carte qu'elle oasis compliqué à l'oasis ça je sais pas ce que tu appelles oasis là pour le coup c'est un peu c'est un peu vague et c'est très bien comme information si on a des villes ça on les a trouvé via les cartes aussi donc pour l'instant on est là alors marquette on va aller voir déjà ce qu'il ya là dedans visiblement il ya un bar visiblement il ya des esclaves non là il ya même je pensais que l'autre bâtiment était le bar mais pas du tout ok on va se poser ici tranquille mais rien du tout là juste le barman ici pour acheter ben non encore une fois je suis venu faire un tennis et je me suis dit tiens j'ai pas de raquettes on va prendre la bouffe bon c'est vraiment pour le principe on va pas tout dévaliser bien 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 alors ce qu'on va faire c'est patienter vite fait avec kang et puis on va aller s'occuper un peu voilà de la maison dans la maison voilà on commence à crever la dalle ici alors pour ceux qui ne sauraient pas la maison se situe entre le hub et skin sur sur la petite butte voilà du coup on est relativement prêt pour ok il n'y a plus rien à bouffer du tout allez on a mis Rui on a mis Rui on a mis Rui alors mais c'est vrai que Onition doit être doit être arrivé avec Godi on va aller s'occuper d'eux juste après on va prendre la bouffe ici vendre les trucs après on ira faire la même chose au hub et après on retourne avec kang pour un peu d'exploration bon alors ceux là il va être très très long c'est vrai qu'en général j'ai tendance à faire deux heures là ça fait déjà trois heures et demie il va être plus long c'est pas grave on va essayer de alors c'est possible que je le découpe en deux après pour la rediff parce que parce que les pauvres gens qui voudraient regarder la rediff de 72 heures derrière ça va pas le faire déjà des vidéos de deux heures c'est bien compliqué donc voilà vous saurez alors je vais faire dans deux minutes alors ce qu'on va faire voilà je vous propose ça je vous propose on vend les trucs on achète la bouffe on nourrit tout le monde ici on fait la même chose au hub après je vais faire une toute petite pause de cinq minutes et je vais en profiter pour clôturer la VOD donc voilà je vous dirai au revoir mais ne partez pas c'est juste pour la VOD pour dire au revoir aux gens pour ce qu'ils regarderont la VOD et derrière on reprendra donc oui Lopez tu es arrivé et repose toi bien repose toi bien au Nittion merci d'être passé on va essayer de prendre soin de ton personnage et de le faire progresser histoire qu'il prenne sa revanche contre les les bandits des poussières non 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 voilà il avait tendance à se barrer tout seul on sait pas trop pourquoi le commerçant n'a plus d'argent ils ont retrouvé allez sandwich qui coûte une blinde c'est ouf c'est ouf mec tu te fais vraiment plaisir avec tes sauts des beaux c'est indécent tiens ça c'est fait on va aller de l'autre côté maintenant je sais pas pourquoi les gens ne travaillent plus sur la mine de fer ici mais bon on règle ça on réglera ça plus tard pendant c'est pas très important là on a assez de de toute façon avec un avec le cuivre ok alors voilà on s'est refait niveau bouffe ça c'est très bien et on s'est fait un peu d'argent pas beaucoup même donc on renvoie on renvoie rue lopez à l'avant poste et ça c'est fait après on s'occupe du hub je trouve que c'est vraiment une très 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 bonne idée d'avoir mis en fond à cette petite planète et il s'allume cette planète jumelle vraiment c'est un détail c'est vraiment un détail ça graphiquement c'est pas c'est pas un truc qui a dû demander beaucoup d'heures de travail etc mais ça change ça habille complètement le l'univers le ciel ça rend ça rend crédible à un ciel qui aurait pu être vraiment inintéressant mais juste un détail comme ça et bim voilà ça manque peut-être de nuages ça aurait été cool ça mais bon après c'est sûr ça rajoute des sprites etc à gérer des mouvements ça peut faire galérer les pc mais c'est vrai que des petits nuages auraient été vraiment parfait bref alors ça c'est fait ça c'est fait tout le monde bouffe voilà ce qu'on va faire c'est donc aller voir folle nus maintenant alors folle nus qui fait je ne sais pas quoi sur son escalier voilà faisons affaire tout à fait tu as 7000 balles c'est bien c'est très très bien ça monsieur vous nous faites plaisir vous nous régaler monsieur l'ambassadeur hop voilà donc on a 7000 balles il n'y a rien à acheter ici on se retrouve avec dix mille on va retourner voir king kong donc ce que je vous propose c'est une petite pause alors pour ceux qui vont arrêter ici je vous remercie d'avoir regardé la vidéo on se retrouve bientôt pour pour le deuxième épisode la deuxième partie de ce live et puis et puis voilà petite pause et on se retrouve tout de suite et ciao oh Sous-titrage ST' 501 ... 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